bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière séance de cette semaine grindbuster où nous avons choisi de vous présenter god bless america réalisé en 2011 par bobcat goldways god bless america est un pamphlet anti-crétinisme américain qui va reprendre tous les codes du film indépendant pour les tourner à son avantage et en faire un film virulent côté scénario on suit l'histoire de frank qui était un cinquantenaire qui a tout perdu et qui va se faire convaincre par une adolescente du nom de roxy de partir en croisade dans tous les états unis pour lutter contre les incivilités c'est un film qui tente d'être politiquement incorrect qui se veut une sorte d'anti juno qui d'ailleurs va reprendre absolument tous les codes des films indépendants de cette époque là d'american beauty jusqu'à little miss sunshine jusqu'à pasticher la couleur des affiches jaunes des films indépendants américains dans la voiture qui va leur servir dans leur croisade c'est un duo qui fonctionne très bien et qui est la réponse du réalisateur à ce choc générationnel puisque finalement on a un boomer et une adolescente qui se retrouve un point commun dans la détestation de toutes ces sociétés très crétines à la idéocratie et toutes ces émissions mtv qui aujourd'hui est plus ou moins la génération instagram et tiktok même si dans le film effectivement ce sont beaucoup de référents des années 2010 notamment my sweet 16 c'est un film qui parle pour lui même qui parle beaucoup d'ailleurs mais qui justement continue de rentrer dans ce pastiche du film indé en se prônant presque à l'intérieur dans une scène comme un anti juno comme je l'ai dit c'est un film qui a un jusqu'au boutisme rare assez politiquement incorrect au vu de son emballage film indépendant et qui tranche beaucoup avec sa bo très joyeuse et qui finalement va apporter la réponse au bout d'un moment on ne peut plus discuter et assouvir nos envies qui seront j'ai envie de péter la gueule à un instagrammeur c'est un film qu'on est assez content de vous présenter qui enfonce le clou sur une dernière séance et qui finalement en termes de dialogue est assez savoureux et puis nous permet aussi de pointer du doigt tout ce qu'on déteste et puis d'enfoncer ce politiquement correct incorrect ou de relancer le débat si besoin je remercie tout le monde pour cette semaine grindbuster tous les messages qu'on a reçu tous ceux qui nous ont suivi j'espère que ça vous a plu et puis on se voit le plus tôt possible « » » » » Sous-titrage ST' 501